salut tout le monde alors comme je suis un idiot j'avais fait la quatrième partie du tutoriel j'avais fini tout ça tout ça et je me suis rendu compte que j'ai oublié d'exporter sur youtube et j'ai oublié d'en faire un highlight sur twitch donc du coup j'ai perdu le j'ai perdu le tuto 4 quand je regarde par là c'est que je vous regarde voilà le gars qui oula la 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 personne qui regarde youtube donc je vais la refaire je vais essayer de ça fait un bout de temps que j'ai page et cette catégorie puisque je suis passé sur du 100% là au moment où on tourne où je tourne ça donc voilà bon on vient de on vient de on vient de récupérer les tanks de ridley donc maintenant tout ce qu'on veut faire c'est qu'on veut retourner à thorian au niveau des statuts le plus vite possible on a tous les items dont on a besoin et ben c'est parti c'est parti donc cette salle là moi tout simplement ce que je fais c'est que je la fais comme ça je passe j'ai des méthodes plus rapide si vous avez besoin de récupérer des power bomb pour information donc là c'est tout cool on peut l'avoir mais l'idéal en fait c'est d'avoir que je dise pas de bêtises d'en avoir 3 l'idéal c'est d'en avoir 3 1 2 l'idéal c'est d'en avoir 3 les power bomb vont être importante pour pour se déplacer assez vite donc l'idéal c'est d'essayer d'en avoir 3 ici pour ça vous pouvez farmer c'est les les ennemis là ici là les boules bleues là j'ai de comment il s'appelle qui droppent beaucoup de beaucoup de power bomb très souvent donc vous passez à la salle ici ce que vous pouvez faire pour aller vite c'est que vous vous mettez dans le lave jusqu'au bout vous n'allez pas perdre trop d'énergie sinon vous sinon vous non vous refaites la même chose que dans le dans l'autre sens il y a de la vitesse par contre aussi j'ai appris à cette vitesse il y a une 2 secondes à peu près à passer dans la lave si vous saute au dessus d'eux là c'est il n'y a rien de vraiment spécial c'est pas ici vous attendez vous abaisser pour sauter le plus haut possible d'accord vous préparez les power bombes vous sautez vous mettez la peur bon vous tirez vers l'eau et pendant que la bombes expose faites ça alors les dégâts n'oubliez pas que vous pouvez éventuellement les détruire et aussi que vous pouvez en gros utiliser leur frame d'inversibilité pour passer au travers que j'ai fait tout à l'heure je vais essayer de leur faire une fois non ça sera donc ce qui est psorias et wasteland revisite voilà déjà sélectionné hop oups c'est là j'ai raté on recommence c'est pas grave et en fait passer au travers en tirant en fait oubliez pas que vous pouvez passer au travers sans prendre de dégâts en tirant dedans est ce qu'on a fait sur les ce qu'on a fait sur les key hunters dans cette salle dans cette salle ici là et on va le refaire peut-être donc ici vous pouvez faire une bombe powerbomb vous désactiver tout de suite petit bombe dès que vous arrivez pour repasser ici pour passer vous vous dépêchez de passer ici vous faites attention à comment il se situe on essaie de pas prendre de dégâts parce qu'ils font très mal et donc ici on va remonter on était allé chercher la dernière fois du tank on va remonter ici vous pouvez vous les charger et en gros côté comme ça en fait avec une charge pour faire un pseudo scrutin enfin l'équivalent d'un scrutin mais c'est que c'est pour ça en charge en bas vous êtes vous êtes un invincible en fait mais savent que le fait de l'utiliser ça va falloir recharger derrière et si vous si vous avez besoin de refaire mais si vous avez des ennemis ici qui drogne des ports bombes et souvent qu'on est fort trop et ensuite on va arriver ici donc je vais refaire le récap je reviens en arrière je vais refaire qui enter et visite celle ci up tout de suite les bases et les frises et n'oubliez pas que ça peut être plus et peut les utiliser si j'aimerais tirer pour aller tirer vers le haut pour poser celui-ci là voilà si vous faites attention en vente votre nombre de portes on va essayer d'en avoir au moins deux je pouvais faire ça aussi il faut que je remue firefly room non c'est juste avant catégorie preset on va en refaire firefly room on recommence c'est pas comme ça je de toute façon j'ai pourquoi j'ai fait ça parfois ce que j'aime bien faire histoire d'être tranquille si j'ai pas trop d'énergie que ça soit en gros vous tirez tout de suite et comme ça ils ne viendront pas vous embêter vous allez aussi limiter grandement le lag et c'est beaucoup plus fluide d'accord ici les trois les trois mousquetaires avant de rentrer dans la salle vous allez sauter vous allez sauter dans le bon timing pour pouvoir en gros faire je vais essayer de vous montrer un c'est une salle qui est casse-pieds vraiment casse-pieds et il faut faire attention à son énergie parce qu'ils font très très mal à donc on saute un peu avant et le but c'est de pouvoir passer en fait entre les entre les différents obstacles là sinon on fait ça on perd de l'énergie on fait ça c'est vraiment si vous voulez tranquille je vais faire ça d'accord vous sentez pas éventuellement être relativement safe à faire ça mais ces ennemis là font très très mal l'autre méthode donc on saute ça c'était pas forcément bien c'est pas grave je perds pas mal d'énergie et de se mettre en boule parce qu'en fait j'ai essayé mais j'ai raté quand vous vous mettez en boule vous n'êtes pas projeté de la même manière d'accord c'est pas du tout convaincant ce que je viens de faire c'est ça se voit que je l'ai pas fait depuis longtemps quand je suis un peu perdu d'arriver à faire une mockball ici c'est super vous voyez ici je me suis par contre si je suis en boule je me fais pas projeter de la même manière donc je redescends pas d'un cran d'accord on peut même parfois essayer de passer au dessus voilà ensuite ici vous préparez les powerbombes tant que vous tombiez ici et vous vous en posez une ici là comme ça ça va détruire les portes directement et vous allez pouvoir space jump avec un peu de chance vous tapez la mockball petit pour passer rien de spécifique ici hop on remonte comme d'accord vous en profitez pour farmer vous devez avoir ah oui vous devez avoir ce que je vais faire c'est que du coup vous avez golden 4, foxpeed, ouais donc ça va être sourian on va en refaire on reprend la regardez après ça donc on fait la salle vous savez quand vous avez le timing vous pouvez passer au dessus sans prendre de dégâts c'est vraiment une salle à faire et à refaire et à refaire ici vous faites hop tomber vous préparez les powerbombes pour pouvoir le faire hop voilà comme ça il vous faut au moins une powerbomb vous n'avez pas de la drogue très souvent des powerbombes ça arrive aussi que le pouillot ici je crois que c'est un pouillot qu'on appelle ça on fasse un on donne un donc voilà donc farmer il vous faut une powerbombes au moins pour une powerbomb pour ici si vous tombez vous chargez pour pouvoir le tirer pour passer comme ça d'accord on repasse bubble mountain et on arrive à frog speedway la deuxième fois qu'on passe ici en gros fondamentalement vous passez de la même manière que la première fois j'ai sauté trop bon ok c'est comme la première fois ici profitez-en un peu pour farmer si vous vous êtes si vous arrivez essayer de profiter pour farmer ce que je vais faire c'est que je vais recharger dans golden 4 frog speedway comme ça qui me permet de recharger assez vite la salle ici je sais pas si j'en avais parlé le premier coup mais en gros il y a une strat qui permet de si vous tirez ici à peu près donc quand vous courez et vous tirez ici vous allez activer la porte au bon moment donc c'est vraiment ici là le deuxième c'est de le faire dans ici à peu près ici là pas là dans cette zone là j'essaie de le refaire je suis peut-être des bêtises voilà et comme ça vous vous arrêtez pas d'accord c'est un peu de timing à faire hop j'ai pas toujours là je l'ai et si vous faites un petit saut là je l'ai raté je pense mais si vous faites un petit saut il y a moyen que vous passiez toute la salle c'est trop difficile ça se veut que j'ai fait toute cette salle avec le ah bah si ça je le fais tout le temps j'essaie de le refaire assez vite ça pour essayer de récupérer un maximum d'énergie vous voulez en gros quand même essayer de récupérer je vais peut-être y arriver là oh dommage faites attention à votre énergie encore une fois si vous pouvez récupérer de l'énergie en allant au plus vite possible faites le surtout si vous êtes en dessous de 300 à peu près l'idéal ce serait même d'être au dessus de 400 pour les strates qu'on va faire ici donc vous remontez et ici la première chose que vous allez faire c'est que vous allez remonter on faut sauter tout de suite en sortie de porte pour arriver ici moi ce que je fais euh il y a tu vois la visite moi ce que je fais ici en gros c'est je saute avant pour pouvoir avoir le saut avant comme ça je peux tout de suite re sauter passer comme ça d'habitude je passe là tout de suite en gros arriver sur la plateforme et pouvoir monter on commence on va le montrer convenablement quand même un peu voilà voilà ici on fait comme la fois précédente on arrive là tout de suite wall jump on saute ici et on passe là on ouvre la porte on essaye de sauter dans la transition de porte exactement la même strate que la première fois quand on est passé ici ici on va essayer de rejoindre donc là je vais vous montrer on va essayer de passer cette porte ah non c'est pas ce qu'il y a le prix 7 le tube bonjour recommence tout avant on essaie de sauter juste avant la transition avec un peu de chance voilà on va faire ça comme ça on peut faire ça maintenant qu'on a le wall jump le wall jump le space jump on peut faire ça du coup ici bon je vais le refaire encore une fois enfin je vais le refaire plusieurs fois pour vous montrer ça devrait aller là si jamais vous n'y arrivez pas vous n'arrivez pas à faire cette salle là comme je le fais vous prenez votre temps que vous remontez tout doucement éventuellement vous pouvez vous arrêter là vous bloquez bien et vous le faites ensuite fondamentalement ça ne perd pas plus de temps que vous avez vu je l'ai fait sans doute un peu plus vite que les fois précédentes j'ai raté voilà c'est par avant on commence hop hop on tire et on peut passer comme ça en faisant les wall jumps le long de de la ici donc en fonction de comment vous arrivez vous wall jumper ici comme ça ou si vous arrivez directement vous pouvez le faire comme ça ça va plus vite d'accord et si vous prenez la vitesse vous sautez et normalement vous arrivez pouvoir arriver en haut ici d'accord donc du coup il y a il n'y a pas ça donc je recommence je vais le refaire je vais le refaire comme ça vous pouvez wall jump aussi on peut wall jump bien plus bas que ce qu'on pense c'est aussi simple que ça c'est ce que vous faites 1 2 3 wall jump enfin le but c'est d'arriver sur cette plateforme d'accord vous pouvez le pattern qui vous va et vous rentrez dans cette salle d'accord ici moi ce que je fais c'est wall jump ici et j'arrive là d'accord je sais qu'il y a des méthodes sans doute plus faciles moi c'est la strat la plus complète que j'ai là dessus la plus fiable ici tout simplement donc vous arrivez en haut vous montez vous vous mettez en boule vous sautez vous vous mettez en boule en haut et vous passez dans le petit trou ici si vous avez besoin vous pouvez farmer très facilement vous avez besoin de alors je me rends compte qu'ici il manque il manque probablement des ah ouais parce que normalement j'ai des ok le le practice hack ne fait pas prendre les crabes supers je suis sûr que si je vais voir le je vais voir un truc je vais libérer un truc pour voir si rapidement ce qu'il ne fait pas prendre ce qu'il ne va pas faire prendre les crabes supers non ils sont encore là ce que je vais faire c'est que je vais les prendre je vais sauvegarder hop et il ne faut pas les prendre à ce moment là on les a pris rappelez-vous on les a pris avant de rentrer dans au tout début de rentrer dans Merida on les a pris c'est juste le practice hack avec ça c'est un objet que vous allez pouvoir laisser tomber assez vite vous n'avez pas réellement besoin en fait mais qui permet de rendre les choses assez confortables en tant que débutant voilà donc encore une fois vous vous remontez ici passez c'est là c'est là et vous remontez ici on revient dans cette salle là on est déjà passé ce coup-ci vous ne prenez pas le temps de hop vous y allez juste vous serrez comme ça vers le haut comme ça vous ouvrez vous pouvez tout de suite foncer et vous foncez vous tenez tout droit vous ne vous posez pas de questions ici en fait on va tirer à peu près à cet endroit là pour ouvrir la porte hop j'ai raté ce que je voulais faire mon avis il y a le j'essaie de vous le montrer je vous explique après il faudrait que je prenne l'habitude enfin c'est trop tard maintenant c'est la fin du il faudrait que je reprenne l'habitude de vous faire comme ça promote vous allez tirer à peu près ici là comme ça donc vous allez charger ouvrir la porte ah ouais c'est vrai que la porte est déjà ouverte attendez je vais faire quelque chose pour préparer je vais pas le fermer pour vous montrer donc la porte là maintenant elle est ouverte derrière revenir dans des conditions à peu près standard voilà donc ici vous allez passer vous allez détruire le mot et donc vous allez commencer à tirer ici pour ouvrir la porte est passé d'accord comme ça et ensuite si vous timez bien il y a moyen de vous fassiez ça comme ça pour traverser le plus vite possible et même en vous débrouillant bien donc ça c'est pareil ça se travaille il y a moyen de vous conserver l'énergie de la du blue de la blue souplane quand ça m'est un peu en bleu là pour aller briser ça et pas avoir à utiliser une bombe pour passer je vais essayer de vous le montrer il y a quelque chose sur lequel je suis super consistant moi même donc le problème c'est que du coup j'ai pu le séparer moi je chargerai ok j'ai raté bon je vais essayer de faire une dernière fois ça sert à rien voilà voilà comme ça d'accord on peut faire ça on peut faire ça et c'est évidemment la solution la plus rapide d'accord voilà donc vous passez terminator vous passez à fond vous ne posez pas trop de questions il y a des strates rapides mais vous passez comme ça il y a des vues pour sauter juste avant il y a un moyen en fait de sauter avant la mémoire c'est juste là bon bref je passerai les détails parce qu'il faut tirer pauvre à la porte ici vous pouvez passer vers le bas j'ai salé vers le bas comme ça on les éliminé on fera mes yeux ouais non ce que je vais faire c'est que j'ai utilisé les parce que finalement ça manque ouf et donc on a catégorie de presets sauf que nous on a on a 15 supermissiles on va les prendre tous voilà donc là tout de suite vous pointez vers le bas ok on fait l'angle bas là vous tirer ici vous préparer vos supermissiles et vous passez à la porte ici 2 3 il y a un tagline à trouver il y a un timing à trouver en fait pour moi c'est juste après ça doit être juste là par là en fait juste au niveau je vais essayer de le faire je vais essayer de le est-ce que je suis pompé de raccourcis c'est pas grave si vous foncez il y a un timing en fait pour en gros ne pas banquer contre la porte pareil c'est pas dramatique je trouve plus 1 2 3 voilà c'était à peu près ça donc maintenant vous assistez évidemment à cette cinématique magnifique vous en profitez pour faire le malin et regardez je sais faire des pompes j'aime ouais bah j'ai pas le faire ouais je suis pas complètement ridicule et vous attendez gentiment pour l'ensemble là vous allez faire une petite pause pipi un truc comme ça on aime bien arrêter pour aller aux toilettes à ce moment là descendez vous prenez l'ascenseur ici donc on arrive dans Tourian ici vous faites attention à votre énergie et la strat que vous allez prendre va dépendre de l'énergie que vous avez sachez qu'au fur et à mesure en fait on va devoir éliminer donc les métroïdes qui sont dans la salle dans les trois salles qui suivent à chaque fois ils vont nous dropper des ils vont nous dropper de l'énergie ou des missiles ou des super missiles on veut autant que possible arriver à Mother Brain à Mother Brain arriver à Mother Brain full on s'en fiche au niveau énergie puisqu'on va recharger juste avant juste après le baby skip jusqu'après le baby skip juste après le baby on va pas faire le baby skip je vais pas vous apprendre le baby skip c'est un moment parce que je sais pas le faire pour l'instant mais on veut être full en super missiles on va avoir tous les super missiles c'est à dire dans notre cas de figure 15 éventuellement 10 quand on arrivera quand on commencera à dropper des items donc quand on aura plus besoin du craps super je vais vous montrer moi la comment je fais ici moi je les ai rien montré du tout on attend un peu et ensuite ce que je fais ici c'est que je me laisse attraper je me laisse attraper jeudi et pose et ben on fait pas ça non on commence ok d'accord je gage des missiles super je fais exprès de me faire attraper je fais exprès de me faire attraper je pose oh mais j'y arrive pas j'ai pas la bonne euh non c'est pas ce que je vais faire je crois que je vais le couper ça on va couper au montage comme ça je peux reprendre un peu d'énergie voilà c'est ça comme ça je reprends un peu d'énergie je me laisse attraper je me laisse attraper je pose comme ça voilà je me laisse attraper et comme ça je passe assez vite ok donc je vais essayer de la refaire convenablement ce coup-ci ça je peux reprendre l'énergie je me laisse attraper je me laisse attraper je me laisse attraper je me laisse attraper j'y arrive pas aujourd'hui je vais la refaire jusqu'à ce que je l'ai à peu près bien ah jute je vais aller trop loin pour vouloir me faire attraper voilà je recommence je le refais une fois bien voilà oh mais c'est pas possible si vous essayez vous avez assez d'énergie vous pouvez vous faire attraper tout simplement plus long pas non plus ça va générer pas mal de lag mais ça va un peu plus vite d'accord le problème c'est que n'oubliez pas qu'on essaie de récupérer vous pouvez y aller ici ce que je fais du coup moi je passe ici comme ça je me mets bien dedans pour utiliser un seul super utile pour tous les éliminer d'accord j'aurais dû faire une c'est pas grave je vais refaire cette salle là impossible le problème c'est que moins vous avez d'énergie quoi que pas forcément ici je me laisse toucher comme ça je fais bien attention à les éliminer en éliminer un seul avec alors les éliminer avec un seul super missile encore une fois j'essaie de ici je me laisse voilà tout simplement je passe sur le côté c'est pas très compliqué il y a une autre méthode qui en gros j'arrive pas trop à le faire j'avoue que j'arrive pas à le faire il y a une autre méthode qui consiste à passer par là ici mais j'arrive pas j'arrive pas à le faire c'est pas quelque chose que j'arrive à faire bien je vais pas vous montrer moi ce que je fais c'est que je passe comme ça c'est ça faire attention parce que parfois si vous faites pas bien je vais essayer de le refaire mais le deuxième va pas me suivre et me suivre et si je fais comme ça voilà hop faire attention voilà le deuxième il apparaît pas d'accord et c'est pas ce qu'on veut d'accord donc on fait le fait de banquer ici de se laisser tomber on va en gros garantir qu'il arrive et qu'il sera là voilà la suivante 1,2 on shoot on tire on shoot on tire on shoot on la refait en la faisant cette celle-là que vous allez la voir là je la fais pas très très bien voilà la refaire une dernière fois celle a raté oui gâchez pas alors une fois on essaie de récupérer les supermissiles donc essayez de pas gâcher voilà ok c'est la suivante vous pouvez essayer de priser ce même principe ok ça va pas trop mal donc même principe c'est une bonne idée d'aller friser le c'est une bonne idée d'aller friser le là-haut simplement parce que sinon il y en a un autre qui va venir vous casser les pieds que si vous le faites pas il y en a un autre qui va apparaître et qui va venir plus ou moins vous suivre pourquoi je le fais alors déjà c'est un bizarre bon bah faites pas attention à ce que je dis ça sert à pas grand chose de le friser donc ici vous mettez bien en boule pour passer en dessous d'accord parce que si vous le faites pas vous allez vous faire bouffer tout simplement donc ici là vous le passez sans trop de souci vous longez le mur vous mettez en boule en boule vous redressez bon 10 supermissiles ça va encore enfin si vous avez pas 10 ça va être compliqué ici il faut vraiment être vigilant avec vos supermissiles ça va vraiment être compliqué je le fais une dernière fois c'est pas dramatique encore une fois l'énergie on s'en fiche pas mal j'ai gâché une dernière fois allez hop ok ensuite là vous ne posez pas trop de questions vous avancez vous essayez encore une fois le dégât on s'en fiche un petit peu histoire c'est de ne pas perdre de temps vous ouvrez la porte et vous arrivez au bébé rien de particulier à faire pour gagner un tout petit peu de temps on peut faire ça voilà moi ce que je fais c'est que je vais me coller ici là et dès que je peux commencer à courir je vais essayer d'arriver le plus loin possible pour en gros être le plus proche possible d'ici là donc le bébé nous mangeons voilà donc là on peut sortir sortir on descend on ouvre la porte ici on va les recharger donc au début vous pouvez recharger les missiles au fur et à mesure que vous êtes de plus en plus confortable vous ne le faites plus d'accord si vous en avez assez normalement on voudrait en avoir 20 pour charger votre énergie évidemment traverser la salle ici une méthode qui est plus rapide mais moi ce que j'aime bien faire c'est assez simple ça va assez vite c'est en gros de sauter tout le long donc c'est pareil c'est un timing vous chargez le supermissile et vous tirez sur l'oeil je reviens tout de suite c'est un timing Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501